Bonjour, je me présente, je suis Micheline Durocher, présidente de GMI. Merci d'être des nôtres pour cette dernière vidéo de la série. Depuis le début de la série, j'ai le désir de vous faire prendre conscience de l'importance de l'humain dans le service à la clientèle et de la relation avec vos clients. Malgré l'ère technologique dans laquelle nous vivons, l'humain reste non seulement un incontournable, mais surtout une valeur ajoutée. Avec mes 17 ans dans l'industrie, la question que je pose le plus souvent à mes clients, c'est « Connaissez-vous la valeur d'un client? » Il est donc primordial de connaître le coût d'acquisition d'un client. Voici quelques façons pour y arriver. La première façon, c'est un calcul simple. Vous prenez votre coût de marketing et vous divisez par le nombre de clients actifs. Ceci est le calcul de base que vous pouvez faire pour avoir une première idée d'un coût d'acquisition. C'est très simple. La deuxième façon, fiez-vous au coût du service à la clientèle. Vous prenez le coût de votre service à la clientèle et vous le divisez par le nombre de clients desservis. Calculez par la suite combien vous pertez ou gagnez de clients. Fixez-vous des objectifs afin d'améliorer la situation. Suite à ces calculs, vous aurez des données en main qui vous permettront d'agir. Faites un projet pilote. Testez vos hypothèses avec deux ou trois employés pour une période définie. Mesurez les résultats et recommencez ou passez tout simplement à l'étape suivante. Une fois que le projet pilote est terminé et qu'il est concluant, évaluez les coûts de mise en place de ce type de projet versus les retombées et foncez. En mettant le tout en pratique, non seulement vous aurez un meilleur contrôle sur vos coûts, mais vous serez aussi en mesure d'accroître votre rentabilité et de mieux investir dans votre service à la clientèle. Afin de vous aider dans vos calculs, téléchargez notre exemple d'ici dessous. Comme vous avez pu le constater dans cette série vidéo, le service à la clientèle exige une démarche sérieuse et rigoureuse. Mon équipe et moi restons disponibles pour vous épauler dans votre processus d'amélioration de votre service à la clientèle. N'hésitez pas à nous contacter et à nous suivre sur Facebook et LinkedIn. Merci d'avoir été là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada